Musique Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo Et cette fois-ci c'est la vidéo de Pâques Je suis trop contente, vous savez que j'adore les fêtes Et donc ici j'ai fait trois petits desserts Deux en un, parce qu'ici c'est la même base Mais je vous explique ça tout de suite Donc je vais vous montrer en fait comment j'ai préparé le gâteau lapin Les biscuits à la violette J'aimerais juste d'ailleurs les goûter, je salive déjà Et j'ai fait donc des petits muffins avec la même base du gâteau Mais j'ai parti avec un oeuf en chocolat Je vous montre tout de suite comment j'ai préparé mes deux recettes Et puis je découpe tout ça avec vous Musique 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On est donc de voir la recette du gâteau au chocolat et des biscuits. Pour les emporte-pièces, je les ai trouvés sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description. Le moule, je l'ai trouvé au trafic. Alors, j'ai rajouté ici autour des petits produits que j'ai trouvés pour Pâques sans gluten. Par exemple, ici, des petits lapins au chocolat au lait. Ils ont vraiment l'air délicieux, donc j'ai décidé de les prendre pour Pâques. J'ai aussi trouvé ce petit marshmallow poussin chez Action. Donc, vous voyez, chez Action, il y a quand même pas mal de trucs à chaque fois sans gluten. Et les M&M's. Les M&M's, l'emballage était juste magnifique, donc il le fallait pour ma vidéo. Donc, voilà ici pour mes petites trouvailles. Voilà, c'est pour vous donner des idées. Mais évidemment, il y a toujours les KitKat, les limpas KitKat qui sont sans gluten. Les oeufs KitKat aussi qui sont sans gluten parce que c'est avec de la farine de riz, du riz soufflé, je pense, qu'il y a dedans. Moi, je vais goûter juste un biscuit à la violette parce que c'est la première fois que je faisais ces sablés. Et ils sont vraiment bienvenus. La pâte, vous avez vu, elle est super facile à travailler. Donc, j'ai utilisé que de la farine de riz. Et donc, j'ai mis l'arôme de violette. Et donc, je voulais voir si ça goûtait, si j'en avais mis assez. J'avais peur d'en mettre trois. Alors, ils sont croustillants. Ouais. Ça sent vraiment la violette. Et c'est super bon. C'est pas du tout écœurant. Ça fait pas non plus savon parce que souvent, on dit que quand on ajoute des arômes de rose ou de parfum comme ça, ça fait un peu savon, gel douche. Mais ici, pas du tout. C'est vraiment délicieux. On dirait un peu les bonbons à la violette. Délicieux. Alors, je voulais quand même vous montrer, parce qu'ici, il est quand même de loin, même si vous l'avez vu dans l'intro, mon petit lapin. Je vais essayer de le soutenir comme ça pour pas qu'il tombe. Je savais pas trop comment le décorer. C'est un peu compliqué. Mais ici, je vais vous couper un petit bout pour que vous voyez quand même l'intérieur. Et moi aussi, j'ai envie de voir l'intérieur d'ailleurs. Hop. Alors, pour la ganache, comme vous avez vu, je l'ai pas filmé. Et en tout cas, il est vraiment... Moi, c'est le genre de gâteau au chocolat que j'adore. Bien compact. J'aime bien quand la mie est bien serrée. Ça, j'adore. Donc, j'ai pas filmé la ganache parce que, bon, voilà, la ganache, chacun sa recette. Moi, ici, c'est souvent à l'œil. En fait, je fais fondre le chocolat avec de la crème liquide. Je mélange jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je veux. J'ai pas mis exactement de recette. J'en mettrais sûrement dans la fiche recette. Je mettrais une recette générale pour la ganache. Mais évidemment, vous faites la ganache que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligés de faire une ganache. Moi, j'avais envie d'un glaçage, mais voilà. Et ici, donc, pour les petits muffins, comme vous voyez, je vais quand même en ouvrir un pour que vous voyez. En fait, il me restait de la préparation de gâteau et mes moules étaient remplies. Et je me suis dit, à la place de faire des moules, je vais faire des petits muffins. Et des petits muffins que je vais partir avec des œufs. Alors, j'ai mis des œufs un petit peu de partout. Hop. Wow. C'est vraiment l'effet que je voulais. Tada ! On voit vraiment l'œuf au milieu. J'adore. J'adore. Donc voilà, ici, c'est vraiment l'effet que je voulais. Il suffit tout simplement de verser la pâte dans les petits papiers, comme ça. On en trouve partout dans les supermarchés, partout. Donc, vous versez la préparation dedans. Et puis, vous mettez au milieu un œuf. Vous essayez de recouvrir un maximum. Et vous enfournez. Au niveau des temps de cuisson, je vous mettrai tout ça en description. Toutes les fiches recettes complètes seront en description. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez j'aime à la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir toutes les autres recettes. J'essaye toujours de varier un petit peu, même si j'adore les pâtisseries. J'essaye aussi de faire des journées dans mon assiette, des petites recettes salées. Donc, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez être au courant de toutes les nouveautés. Moi, je vous retrouve très vite. Je vous souhaite une joyeuse Pâques. Vraiment, manger plein de chocolat. Faites des belles recettes. Envoyez-les-moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très très vite. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada